et cela à tous à tous c'est taille et c'est marl alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je me suis mis de la petite musique dans mes oreilles j'espère que vous l'entendez pas je vais la baisser un petit peu hop voilà c'est pas très professionnel tout ça non alors bienvenue dans une nouvelle vidéo évidemment aujourd'hui on va parler de one piece ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé alors faites l'irée du one piece je vais vous dire comment ça se passe en fait à chaque fois qu'il y a un scan si je vois que j'ai quelque chose à dire j'en parle si je vois que j'ai rien à dire je n'en parle pas c'est aussi simple que ça voilà donc ce qui fait que voilà je me suis dit bon il va falloir que j'en ai pas fait et puis il y a moyen d'en parler un petit peu voilà donc du coup alors pour ce chapitre 2011 de one piece nous allons évidemment j'allais dire tout simplement en parler peut-être changer un petit peu la couleur de fond d'une seule l'or ça fait plus clair ouais ça rappelle plus l'eau voilà c'est un petit lac ok voilà c'est bien ça voilà donc écoutez commençons alors ce chapitre commence sur le toit avec pigmon qui qui se ramène pour défoncer le cul à à kid et killer donc du coup les deux là ont pris chers ils se sont fait ils se sont fait la vd voilà ils se sont fait la vd ils sont finis à 15 à 15 étages en dessous dans le bâtiment et donc euh bon c'est surtout euh enfin j'allais dire ouais est-ce que je fais un résumé ou pas bon au final vu que je suis parti pour aller pourquoi pas on pourra un petit peu analyser même si euh je vous avoue qu'en fait quand je lis un scan de one piece j'ai un peu je dirais pas en mode off mais euh je regarde un petit peu en mode pro j'enlève pas j'enlève pas j'enlève pas j'enlève pas vous allez mal comprendre ce que je dis non en fait ce que je dis c'est quand je m'attends un scan de one piece c'est euh en fait c'est j'suis surtout en ce moment j'ai un peu en mode off parce que y'a pas de grosse révélation quoi c'est y'a pas l'instant y'a un ray qui me surprend en mode oh tu vois genre y'a euh y'a des trucs genre en mode ah ah tu vois mais j'suis pas en mode euh tu vois donc euh voilà bref donc du coup ce qui fait que euh bah on va un petit peu analyser tout ça enfin en tout cas je vais essayer voilà bref et du coup euh donc euh ouais donc les mecs qui se retrouvent euh donc qui des killers se retrouvent euh 15 euh 15 étages enfin je dis 15 étages mais t'as compris quoi 15 étages euh en mode quoi et euh bon dc faut qu'il est poursuive bon pendant ce temps-là on a le groupe Luffy contre Kalido euh qui se poursuit euh je pense que c'est ça qui va être le plus intéressant euh euh enfin c'est ça c'est ça c'est ça va être le plus intéressant euh euh dans cetteисьu euh je pense ça va être euh justement parler de ça en fait c'est euh on a eu enfin ça qui me fait mariner Luffy a l'air de mener Kaido, il a l'air de le mener bien comme il faut. On a Zoro qui est full HS, mais il a une voire deux attaques d'un empereur, donc Zoro a fait son taf. Il a protégé son capitaine, je ne sais même plus si c'est ça la ref pour vous dire, mais si vous avez la ref, tombez. Donc du coup, il a protégé son capitaine et la chaise. Bref, on a eu une scène similaire à celle de Barbe Blanche contre Roger. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu, ça va être, genre, les mecs sont tellement forts qu'ils ne frappent même pas. Genre, il y a le mec là, il frappe, le mec là, il frappe et en fait, genre, l'onde de choc au milieu, elle est tellement forte que leurs armes, elles ne s'adagnent même pas. Donc, c'est, euh, bah, dès que je fais ça, j'étais en mode, bon, euh, encore une figurine, ça s'emballe, euh, encore une figurine, ça s'emballe, euh, encore une figurine, ça s'emballe, euh, qui, bon, voilà quoi, bon, ça fait beaucoup. Et, du coup, enfin, ce qui m'a fait un peu marrer, c'est que, du coup, genre, t'as le fille qui a, qui, il a avec ses tongs, genre, gros, ses tongs, ses tongs, elles sont faites en acier marin, genre, c'est, gros, c'est n'importe quoi. Genre, 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 il sort du méta pour, enfin, il sort du méta pour un, genre, moi, genre, le fille en mode art, comme ça, genre, le fille, gros, là, il met un coup d'yep, un coup d'yep avec ses tongs, ses tongs, gros, genre, il les a depuis, euh, il les a depuis, euh, il les a depuis, depuis Barbut. Bon, ça me fait un peu marrer. Non, mais, du coup, euh, du coup, non, mais, genre, très, 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 très stylé, surtout que derrière, j'ai vu les, les coloris, du coup, et je fais, oh, les coloris, ça va, ça va être incroyable. Attendez, je vais me mettre vite et je vais, je vais, je fais tout ça. Voilà, je suis à la flemme, pas de montage, comme là-bas, vous connaissez à force. Ah, donc, du coup, euh, ouais, j'ai vu ça, bon, ça me fait un peu marrer, mais, du coup, là, bon, euh, le fille qui mène Kaido en avait un, du coup, et pendant ce temps-là, qui est des, qui est des killers, qui se charge de, de Big Mom, donc, ça, c'est bien, ouais. Donc, euh, pendant qu'eux, ils sont dans un train de fuire comme des oulettes, euh, tu as, euh, du coup, tu as, tu as Osabe et Nami qui, qui sont dans un train de fuire bébé, du coup, et, 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 et On dirait la petite sœur de Tanjiro dans Demonceliaire, dans Kimitsu no Yaiba, d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas fait de review sur Kimitsu no Yaiba, faut que j'en fasse une, ouais, sérieux, bref, non, bon, teasing, non, et euh, on n'a pas du coup, bref, voilà, si ça se passe, enfin bref, ils se barrent et tout ça, et pareil, leur côté sont un peu en train de gérer, comme ils peuvent quoi. Voilà, du coup ils croisent Big Mom, du coup, donc c'est là qu'il s'est marrant, c'est qu'on a appris que Big Mom, du coup, elle a fait un, enfin, elle a un, elle a un mode, euh, comment je dis ça déjà, elle a un mode, euh, pas un mode de maman en fait, elle a un mode de maman, voilà, genre quand elle voit un enfant tomatisante, bon, elle, elle est en mode, moi, moi, chérie, tu vois, moi, chérie, du coup, là, ouais, c'est-à-dire qu'on fait, j'imagine, genre, le jour où, le jour où t'as 10 ans, genre, 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 du jour au lendemain, la mère, de, double verre, fini, c'est fini tout, non, du coup, euh, t'as, t'as Big Mom, enfin, t'as Big Mom qui croise Otama, du coup, et, euh, bah, bah, c'est logique, vu qu'elles se sont déjà rencontrées, du coup, c'est là où ça va être super intéressant, c'est que, on a Big Mom qui sauve, euh, bah, du coup, euh, qui sauve Otama et les autres, enfin, et, ou ça, Benami, euh, deux bébés, du coup, donc, en fait, ils ont dit que, derrière, t'as, comment elle s'appelle, t'as Otama qui lui dit, oui, euh, 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 ils se sont fait cramer, euh, les, les mecs du village, euh, tout ça, bref, du coup, genre, t'as Big Mom, euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, Gaïdo, c'est un bâtard de A à Z, Big Mom, euh, elle fait ce qu'elle veut, mais, elle a d'honneur, en fait, en fait, genre, c'est Gaïdo, il fait ce qu'il veut, mais, euh, c'est un bâtard, Big Mom, elle a quand même, euh, à dire, une sorte de respect, une sorte de, euh, ouais, ouais, j'ai, ouais, j'era pas comment dire, en fait, une sorte d'honneur, en fait, elle a un peu, un peu de dignité, un peu d'or chez moi, C'est vrai que c'est le même, non mais du coup là, c'est assez marrant de voir ça, du coup, c'est que, ouais, en fait, on pourrait croire que Big Mom, c'est vraiment une pute de A à Z, mais non, pas du tout, genre, la meuf, elle a quand même, elle a quand même tout l'honneur, voilà, donc c'est super intéressant, à voir, après, ça parle de bouffe, donc normalement, enfin, c'est normal qu'elle, qu'elle aussi, elle, voilà, elle compte en tout, bref, donc du coup, euh, c'est là où les théories, ah, c'est là où je vais avoir quelques trucs, enfin, je vais avoir quelques trucs à dire sur tout, parce que, genre, en fait, au final, tout à l'heure, je n'avais rien à dire sur, sur le fiscal et tout, je viens de me rendre compte, c'est pas grave, bref, bah, du coup, bah, je pense que, ouais, on va, enfin, j'allais dire, on va se taper une Big Mom, non, alors, pas trop vite, hein, on va avoir une Big Mom qui, qui va pouvoir, euh, aider, euh, entre guillemets, les compagnons de Luffy, sans le vouloir, peut-être, enfin, sûrement, sans le vouloir, hein, mais, euh, du coup, genre, elle va être en mode, ouais, euh, les, les, Spirits de Kaido, vous êtes des fils de putes, je vais, je vais vous, je vais vous, euh, je vais vous, euh, je vais vous râgle, voilà, vous allez apprendre votre part, comme tout le monde, et, euh, et, euh, pardon, et du coup, euh, il y a moyen, donc, on se retrouve avec une Big Mom, qui, bah, qui, qui aide, bah, qui aide, bah, qui aide, surtout les compagnons, du coup, là, vas-y, on reprend, ce qu'on a, là, on a Usopp, Luffy, euh, Usopp, Usopp Nami, qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont se taper, euh, la meuf, euh, la meuf, euh, qui met des coups de boule, euh, euh, la, euh, la petite soeur de Tanjiro, euh, euh, ensuite, on a Luffy, Kaido, on a Killer, et, euh, par contre, après, tu me diras, c'est vrai, vu qu'il y a Big Mom, euh, ouais, c'est vraiment, bordel, là, bref, on a Francky, qui, euh, qui a fond de, euh, un bonhomme, t'as Chopper, qui a fond de, euh, bah, qui, qui fait sa merde, t'as Marco, qui, euh, qui en devient, euh, tel, euh, tel le péché qu'il est, mec, trop fort, Marco, trop fort, En plus, genre, en plus, genre, gros, c'est le Joule, c'est Joule, dans One Piece, oh, là, voilà, c'est trop fort, bah, on reprends ça de la France, let's go, euh, ensuite, euh, bah, en fait, le seul qui n'a pas de truc, en fait, ça va être Sanji, parce que Sanji, il se barre, et c'est vrai que Robin, on n'a pas de nouvelles non plus, enfin, on sait, on sait où aller, on sait ce qu'il se passe, mais, euh, qu'il s'est passé, bon, on va voir, ensuite, euh, du coup, on a, euh, on a, euh, bah, en fait, on a juste Sanji qui n'a rien, en fait, Sanji, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, alors, bon, je veux un Sanji qui brille, parce que Sanji, à chaque, enfin, c'est pas le seul, évidemment, mais, je veux dire, à chaque arc, il y a son truc qui fait qu'il brille, voilà, il a son petit moment, c'est-à-dire que je trouve que ça, que ça transforme son, en, 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 soba, man, mais, oui, soba masque, sopal masque, oui, 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 non, euh, donc, euh, donc, euh, non, euh, que, euh, que soba, soba mes couilles, euh, qu'on s'en bat les couilles, voilà, euh, ça, 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 transformation, là, je l'aime pas, tu vois, personnellement, j'aime pas, parce que, en fait, ça veut dire qu'en fait, le mec, il a un, comment je peux dire ça, le mec, en fait, il a un power-up, genre, c'est le seul qui a un power-up, ou, en fait, c'est juste, c'est, c'est juste, c'est juste, c'est juste une transformation, tu vois, à la contre, genre, c'est un costume, parce que, bon, t'as Francky, ok, mais Francky, c'est un robot, tu vois, c'est, à partir du chaine, Francky, euh, c'est power-up, je suis pas fan de mon bureau, enfin, je préférais largement comment il était, dans, avant les deux ans, parce que Francky, gros, c'était un de mes personnages préférés, et Oda a tué Francky, genre, je suis dégoûtant, ouais, quand même, genre, Francky, je trouve que, genre, il a perdu tellement, au charisme j'aime vraiment pas son nouveau design depuis depuis les deux ans et surtout je sais pas francky il avait toujours ces moments où il brillait tu vois genre c'est vraiment un big air tu vois genre c'est big air tu vois surtout après c'est parce que moi je me rappelle qu'à l'époque je le matais en vf one piece parce que oui j'ai maté en vf et ceux qui sont pas content pas à l'ouvrir foutre voilà hunter x hunter j'ai maté en vf voilà c'était j'ai grave qui fait c'était incroyable voilà nikki vomer donc on se calme on se calme non non mais plus heureusement j'ai maté une piece en vf je trouve ça vf je trouve la vf de francky incroyable je fais ça que je dérive en disant ça je veux être très grosse dérive mais genre voilà genre francky grosse sa vf elle incroyable enfin en tout cas sur l'ancienne vf parce que c'est parce qu'ils ont fait ils ont fait la vf doit une piece en bon temps et ouais genre la voix de sorrow elle est pas mauvaise mais je préférais l'ancienne bref on peut parler mais voilà bref tout ça pour tirer cul du coup moi genre on avait vraiment à francky en vf en tout cas qui était vraiment mode genre genre il a fait la foi et il faisait des trucs pour être enfin il était marrant charismatique enfin moi francky je l'adorais tu vois et là je sais pas là je vois depuis je sais pas genre depuis les deux ans bon à part luffy zoro et sanji même si là récemment bah en fait les autres ils sont pas la question de briller en fait je trouve enfin moi moi tu vois après c'est compliqué je sais mais bon bref c'est un peu dommage de faire un peu brille toujours les mêmes parce que du coup on se tape des kigou zoro voilà les zoro fanboy de merde qui qui se branlent sur zoro 24 bref c'est genre voilà c'était un petit coup de gueule entre deux c'est comme ça ouais non du coup bref c'est donc ouais donc et sanji du coup à part qu'il a affronté je le vois bien affronté king voilà ouais king je ferais bien affronté king parce que queen je le je les verrais plus pour enfin quoi que quoi qu'en vrai parce que le problème c'est que si parce que si il faut aider robin il peut pas frapper les femmes si il faut aider les autres il peut pas frapper big mom et il peut pas frapper l'autre meuf donc sanji fait quoi en fait bah il peut rien faire en fait il y a rien en fait sachant que t'as les fous rouges qui vont revenir derrière t'as les fous rouges qui vont revenir donc ça aussi vous faut y penser je sais pas mal de monde qui brille donc sanji je ne vois pas ce qu'il va faire voilà j'avoue que là non je sais pas je dois juste aller affronter king voir queen peut-être queen en vrai pour le coup ouais ouais peut-être queen parce que marco marco vu qu'il peut voler et que king il vole ça c'est logique de faire un combat aérien entre guillemets histoire d'aider marco mais bon ou alors sinon on va avoir un truc à la con et ça je dois bien venir genre on se retrouve avec sanji qui se retrouve face à un mec qu'on n'a jamais vu genre le mec gros il est là en mode ouais y'a quoi là depuis le début j'étais là j'attendais que tu viennes à moi sanji vinsmoke non bah y'a moyen tu me rends mais ça sera un peu con ça sera vraiment en mode ouais bon on a mis le perso là parce qu'il manquait un perso mais enfin parce qu'il manquait un failliteur à sanji au laisse tout donc ça me ferait un petit peu chier bref après avoir nous verrons bien bref bon et sinon pour big mom enfin j'allais dire de base alors de base j'avais petite théorie c'était qu'en fait big mom elle ne veuille pas aider les autres genre mais genre elle fait juste pour protéger otama ce qui fait que genre j'aurais bien vu big mom me dire oh j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim que genre t'es que genre t'es otama qui lui donne une boule comme ça qui lui donne une boule d'elle un peu bizarre comme on s'est dit mais vous voyez c'est quoi genre qu'elle fasse manger comme ça elle peut contrôler big mom genre là ça aurait été pété parce que là elle aurait dit ouais big mom vas-y allez allez all in all in comme bah quand tu fais all in ouais je sais pas pourquoi je dis ça mais all in vas-y fais ça vas-y baisse leur mère à tous ces bâtard puis l'auto sauf que non j'ai un ami qui m'a rappelé que ça marchait que sur le que sur le smile du coup ça marche pas que sur les attend c'est désolé ma vie il faut que j'ai vérifié ça ne marche que sur je sais plus bin je sais plus non 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 ouais non sympa ouais je veux arriver j'en suis à nommé pas sur les maurn ça marche seulement sur les slime voilà le slime et comme sur les actors si ça ouais si vous voyez pas merci je sais c'est ce que j'ai dit ouais on va que ça marche que ça marche seulement sur le smile du coup voilà donc ma théorie n'était pas validée malheureusement bref voilà pour la suite bon on verra de toute façon ça j'aime pas trop faire des théories sur one piece parce que enfin je sais qu'à une époque j'aimais beaucoup et je sais pas j'ai perdu ce sentiment de genre c'est depuis qu'il y a eu shinky kinokyojin que j'ai pu en vidéo en fait genre parce qu'il avait tellement de trucs sur shinky kinokyojin que j'étais en mode ouais genre j'étais pas j'ai pas raté loin et tout ça bon je sais que j'avais tort mais tant pis on s'en fous c'est pas le sujet voilà bref voilà quoi on va se laisser sur sur ça quoi ça m'arrive bien à faire mes deux vidéos bon ça pour une vidéo j'avais pas grand chose à dire c'est honnête voilà donc je pense que je vais quand même essayer de faire un review one piece chaque semaine pas à chaque scan parce que c'est vrai que semaine dernière j'ai pas tourné beaucoup de vidéos donc après les reviews one piece ça a pas l'air de plein mon bug donc bon je refais on va dire je l'ai fait histoire de faire voilà donc je bougerai un petit peu le cul voilà bref bon bah écoute on va s'arrêter là tout simplement ça me parait bien je vais aller repicham parce que je suis fatigué à fatigué j'espère que vous aussi vous allez repicham enfin j'espère que vous avez je sais pas encore pour une prochaine vidéo je vais essayer de me remettre sur un petit rythme je suis beaucoup équipé en ce moment voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram de toute façon sur instagram il y a tout en sortant des petites nouvelles c'est vrai que je poste nulle part en ouais c'est ça qui j'ai pas l'occasion de vous donner des nouvelles malheureusement parce que bah instagram je suis pas actif twitter et puis j'ai pas l'onglet communauté donc y'a rien qui vaut voilà bref bon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis bah écoutez on se dit je sais pas quand je vous souhaite la bonne nuit bonne journée n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce scan voilà peut-être qu'on puisse en parler peut-être ah t'as oublié ça à trop tu parlais de ça puis peut-être que dans la prochaine vidéo j'en parlerai voilà allez sur ce bonjour à tous puis à la prochaine